Andrade est la nouvelle sensation Saul. En un an, cette Américaine de 31 ans est passée de l'ombre à la lumière. C'est Stevie Wonder qui la découvre en 2013 alors qu'elle fait une performance live devant un magasin de Los Angeles. Grâce à lui, Andrade a pu enregistrer Cheers to the Fall, son premier album. Stevie Wonder est mon père spirituel. C'est une légende de la musique et je suis fière qu'il m'ait prise sous son aile. Petite, Andrade chantait dans les églises de San Diego, sa ville natale. Après ses études de musique, elle se lance dans une carrière de chanteuse inspirée par des artistes comme Billie Holiday ou Nina Simone. Étudier le jazz m'a rendu beaucoup plus créative, mais pas seulement en ce qui concerne le jazz. Ça m'a ouverte à la pop, à la Saul, et ça m'a même conduit à faire des reprises hip-hop covers. Cet album est très autobiographique. Il parle de ma vie, des erreurs que j'ai faites, ou même des chagrins d'amour que j'ai vécu. De Spike Lee qui réalise Forever Mine, son premier clip, à Michelle Obama qu'il a reçu à la Maison Blanche, beaucoup la compare à Amy Winehouse. Depuis que j'ai sorti mon premier album, beaucoup de gens le soutiennent, c'est incroyable. J'ai même rencontré Barack et Michelle Obama. Je suis quelqu'un de très croyant et je suis convaincue que ce succès a quelque chose de divin. Au dernier Grammy Awards, Andrade était nommé dans la catégorie meilleur album R&B pour sa chanson Rise Up. Après avoir conquis les Etats-Unis, son premier album sort en France.